Ou l'admission de l'UFMI, les conclusions préliminaires dans leur rapport sur la situation de l'Algérie, dans une note de synthèse qui a été publiée officiellement sur le site internet du FMI, le Fonds monétaire international, ils ont expliqué cela. Ils ont expliqué cela. Ils ont expliqué de manière technique et de manière plus universitaire et académique ce que moi j'essaie de vous expliquer de manière simple. Quand un pays est instable d'un point de vue monétaire, quand un pays est instable du point de vue monétaire, il est instable au niveau macroéconomique. La macroéconomie dépend de la macroéconomie. La macroéconomie, c'est le cadre global dans lequel se déroule la macroéconomie. La macroéconomie, c'est la valeur de la monnaie, c'est la politique du taux de change, c'est le PIB, le PIB par habitant, la balance commerciale, le déficit. Ce qui s'appelle macroéconomie, c'est l'environnement macroéconomique, c'est celui qui va influencer la microéconomie. Il n'y a pas d'investissement dans les pays où le investissement et la macroéconomie, la rémunération en revenus tous les pays ont installé. Il n'y a pas d'investissement dans la rémunération. Il n'y a pas d'investissement dans le pays, c'est un peu de spécifique. ça s'appelle le système ça c'est la vente à découvert ça c'est des systèmes boursiers c'est des techniques boursières on a fait la bourse on a fait la spéculation la réalité c'est que encore une fois les experts du FMI ils ont tout expliqué les experts du FMI la persistance des déficits budgétaires engendre en Algérie des besoins de financement sans précédent ils puissent les réserves de change ils augmentent les risques de l'inflation la stabilité financière et le bilan de la Banque Centrale ils ont tout expliqué comme les termes scientifiques on va essayer de faire de la pédagogie de les de les démocratiser de les vulgariser ensemble en raison des déséquilibres macroéconomiques de longue date les décideurs algériens disposent d'une marge de manœuvre considérablement réduite la politique budgétaire expansionniste menée depuis plusieurs années a contribué à porter les déficits extérieurs à des niveaux élevés quand ils parlent de la chèreté de la vie les experts du FMI ils ont proposé un ensemble de mesures qu'est-ce qu'ils ont proposé ? il faut par exemple protéger les catégories les plus vulnérables il faut un ajustement qui devra être étayé par des politiques visibles visant à améliorer le recouvrement des recettes à réduire les dépenses et à accroître leur efficacité je m'explique parce que c'est un langage scientifique c'est un langage scientifique c'est le problème d'Algérie la chèreté de la vie le chômage les fondements du pouvoir d'achat l'instabilité économique et financière le problème d'Algérie c'est quoi alors la cause ? c'est le déficit budgétaire de l'État c'est le déficit budgétaire de l'État c'est lorsque l'État lorsqu'un État elle dépense plus qu'est-ce qu'elle gagne parce que l'État c'est comme une entreprise un État il a des recettes il a des dépenses il y a un déficit budgétaire lorsque les recettes sont plus élevées il y a un déficit budgétaire lorsque les dépenses sont plus élevées que les recettes les recettes d'un État les impôts, les taxes nous sommes en Algérie la principale recette fiscale de l'État c'était le pétrole le pétrole avant 2019 représentait jusqu'à 43% lors des années 2005, 2006, 2007 qui est le pétrole il représentait jusqu'à 45% des recettes fiscales de l'État algérien il y a un fait 2020 depuis 2020-2021 le pétrole et le gaz ne représentent que 30% des recettes fiscales de l'État algérien nous avons des impôts pourquoi nous avons des impôts ? parce que les entreprises ne sont pas des impôts on est un pays on a par exemple on a 1 200 000 PME petites moyennes entreprises la majorité écrasante de ces PME 80% c'est des très petites moyennes entreprises des TPE très petites entreprises nous avons des impôts parce que nous avons des bénéfices en Algérie qui trouve le registre de commerce 90% de ceux qui ont un registre de commerce c'est des personnes physiques et 10% c'est des personnes morales c'est des entreprises mais qu'est-ce qu'une activité économique ? qui m'est qu'est-ce qu'une activité économique ? il n'y a pas d'impôts il y a qu'est-ce qu'un impôt sur le bénéfice des sociétés la TVA de Founaqsa l'impôt sur les différents impôts sur les cotisations sociales toutes les... parce que les États riches comment ils sont riches ? ils sont riches parce que dans leur trésor public ils ont beaucoup de recettes qui proviennent des impôts mais c'est du pétrole ou du gaz les entreprises qui payent le consommateur qui paye la TVA qui t'chalasse qui nous observe les produits quand il y a une consommation élevée t'chalasse la TVA la TVA t'as un trésor public donc d'où la tréfa quand les entreprises font beaucoup de bénéfices les impôts sur les bénéfices t'as un trésor public donc d'où la tréfa les cotisations sociales plus les gens recrutent plus tu cotises plus tu payes des cotisations sociales plus tu payes des cotisations sociales pour payer quelqu'un pour verser le salaire d'un travailleur et donc les cotisations sociales vont financer des institutions qui est étatiques de ce pays donc c'est comme ça qu'un état s'enrichit avec les taxes et les impôts parce que nous n'avons pas d'économie donc nous avons le pétrole ou le gaz le pétrole ou le gaz c'est 30% malgré que les recettes les dépenses les dépenses le déficit budgétaire maintenant à la fin de l'année 2021 il est en Algérie de presque 19 milliards d'euros l'équivalent de 18.2 milliards d'euros l'équivalent de 18.2 milliards d'euros en dîner le déficit budgétaire dans l'état algérien il est de 2784 milliards de dinars l'équivalent de 15.5 milliards d'euros l'équivalent de 15.5 milliards d'euros l'équivalent de 15.5 milliards d'euros des réserves de change en devise pour financer son déficit ou elle est ce qu'elle fait la planche à billy qui m'aider de 2017 à 2019 ou qui m'aideront entre 2020 et 2021 et qui m'aideront de juillet 2021 pour financer les entreprises le déficit il faut le financer il faut que le déficit là tu dois le couvrir avec la comptabilité de l'eau là il faut que les fonctionnaires il faut que l'armée il faut que les moudjahidien c'est des dépenses il faut trouver de l'argent l'argent où tu prends les réserves de change où là tu crées de la monnaie qui s'appelle la planche à billy dans les deux cas ce qu'il y a dans les deux cas quand il y a un énorme déficit quand il y a énormément de déficit il sera que la cherté de la vie augmente le chômage augmente dans un pays l'activité économique il est ralenté pourquoi ? Parce que les milliards que l'État consacre pour couvrir le déficit, ils devraient aller normalement vers des investissements. Normalement, ils vont dire qu'ils sont des investissements, des usines, des unités, des grands projets. Par exemple, en 2020, le déficit budgétaire, c'est que les stations de dépuration, les stations de dessalement de l'eau de mer. Il y avait trois grandes stations de dessalement de l'eau de mer en 2020. Du coup, en 2021, le GFF, la sécheresse, est en train de se faire. Une crise de l'eau potable. La crise de l'eau potable. Tout simplement parce que l'État algérien n'avait pas de l'argent pour financer les trois stations de dessalement de l'eau de mer. Ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour entretenir les barrages. Les barrages qui souffraient de l'envasement. Il fallait financer énormément d'argent, débloquer des budgets pour entretenir les barrages. L'État algérien est déficitaire. Donc, il fait des choix. L'État algérien a sacrifié le secteur économique pour créer de la monnaie. Il a utilisé une partie des réserves de change pour conquérir son déficit. Il y a exactement où je vais mettre le FMI. Quand il y a trop de déficit budgétaire, il y a une politique monétaire. Le taux de change, le taux de change, la valeur de la monnaie, elle est déstabilisée. Les réserves de change, les réserves de change, la croissance, le chômage, quand la croissance, le chômage explose. Et tout ça, ça fait la charité de la vie. Ça fait la charité de la vie. Parce qu'elle est contre la croissance de la croissance de la croissance. où le bled rentre dans une crise. C'est ce qu'on appelle la mission du FMI. Ils l'ont expliqué par A plus B. Le FMI doit arrêter la planche à bille. Elle doit arrêter de créer de la monnaie sans valeur. Chaque année, on a commencé à créer la planche à bille qui est maintenant en 2017-2019 où nous avons imprimé l'équivalent de plus de 30 milliards de dollars. Mais il m'a dit que ça passe 40 milliards de dollars. J'ai oublié les chiffres précis. Nous avons parlé à la planche à bille et nous avons parlé plusieurs fois où vous pouvez retrouver ce sujet avec les émissions d'Algérie partout. Les articles, les derniers. Mais il m'a dit qu'ils ont fait une planche à bille qui est beaucoup moins importante que ça de 2017 à 2019. Mais ça reste une planche à bille. Le FMI, qu'est-ce qu'il a dit ? Ce qui est d'ailleurs le bon sens. Il faut que l'État algérien réduise ses dépenses. L'État algérien dépense chaque année plus de 60 milliards de dollars, entre 64 à 65 milliards de dollars. C'est énorme pour un État qui est inefficace, qui ne crée pas de la croissance, qui est mal gérée, qui est bureaucratique, qui est vieillot, qui ne gouverne pas des bureaucrates et des fonctionnaires très âgés qui sont déconnectés de la modernité. Donc, il faut qu'il réduise ses dépenses où il doit trouver des nouvelles recettes fiscales. Il doit diversifier ses recettes. Il doit créer, pour diversifier ses recettes, le pétrole ou le gaz, il faut pousser la croissance économique. Parce que quand il y a une croissance économique, les entreprises créent des emplois, ils vendent des produits, ils payent, le consommateur paie la TVA, et les entreprises font des bénéfices, ils payent des impôts sur le bénéfice, et les consommateurs payent aussi des impôts sur le revenu. Et là, ça fait des recettes fiscales pour l'État. C'est ce que je faisais. Nous avons dit que le déficit budgétaire de l'État algérien est plus grave que le déficit budgétaire de la balance commerciale. Quand j'ai dit la dernière fois, il y a eu la conférence de Club Départ, il y a eu le mois de septembre, nous avons réduit le déficit de la balance commerciale. Je veux dire le déficit de la balance commerciale. La différence entre les exportations et les importations. L'Algérie, quand on importait les exportations, elles étaient beaucoup plus importantes que les exportations. L'Algérie a eu un effort, ils ont réduit les importations, parce qu'il y a eu un équilibre. C'est vrai que le déficit de la balance commerciale, les exportations couvrent maintenant 85% jusqu'à 90% de nos importations, de la facture des importations. Mais ce n'est pas le déficit de la production nationale, en créant des pénuries. Ils ont décidé, ils ont décidé, la facture des importations en Algérie ne doit pas dépasser les 32-33 milliards de dollars. Ils ont décidé, sur quel plan, je pense qu'il y a eu l'économie planifiée. Il faut que les exportations, ils ont une production nationale. c'est vrai que nous avons diminué les importations. Mais à quel prix ? Au prix de la pénurie des produits alimentaires. Pénurie de l'huile, pénurie du sachet de lait, pénurie des pâtes, pénurie de plusieurs produits. Elle nous gagne des euros, parce qu'il y a eu une limitation excessive, et une limitation excessive, et arbitraire, et brutale des importations. Une limitation, quand tu limites les importations, tu dois préparer la production nationale, qui doit remplacer, les importations. Ils n'ont pas renforcé la production nationale. Ils n'ont pas renforcé la production nationale.